Jean-Luc Mélenchon, votre vision de la laïcité, vos différences avec Marine Le Pen ? Pour faire justice d'une accusation qui n'a pas de sens, je n'ai pas attendu Mme Le Pen pour condamner toutes les occupations de rue par des démonstrations confessionnelles. Mais pas que celles des musulmans. La grande différence entre Mme Le Pen et moi, c'est qu'elle s'en prend exclusivement aux musulmans intégristes. Voilà, je vais vous dire une chose des yeux dans les yeux. Dans ce pays, il n'y a pas de problème avec l'islam. Il y a un problème avec une poignée de fanatiques que nous mettrons à merci, comme nous l'avons fait exactement avec les catholiques intégristes, les juifs fanatiques, les bouddhistes exaltés, les évangélistes énervés. C'est-à-dire que d'une manière générale, les français pensent comme moi, qu'ils en ont par-dessus la tête d'être obsédés par ces histoires de religion. Et vous, madame, vous faites le tri entre vos intégristes. Il y a les bons et les mauvais. Par exemple, les mauvais, pour vous, c'est les islamistes. Mais les bons intégristes, ce sont ceux, par exemple, qui occupent illégitimement depuis 30 ans Saint-Nicolas du Chardonnay, qui doit être normalement à l'évêque. Oui, madame. Et vous y avez fait baguiser vos enfants. Non, madame, elle ne l'est pas. La loi prévoit que ce bâtiment soit mis à la disposition de l'évêque. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui ai fait la loi. Ces intégristes-là, par contre, ils ne vous posent pas de problème. Ça vous fait marrer. Mais ça montre bien que chaque fois qu'il est question de ces intégristes-là, ça vous amuse parce que la seule chose que vous avez, c'est une obsession anti-arabe et anti-musulmans de bras.